C'est un trophée très important à mes yeux, parce que c'est populaire, parce que les clubs amateurs y participent. C'est le trophée de tous les Français. C'est l'ambiance, je pense que je n'avais jamais vu ça. C'est des émotions qui vont rester longtemps dans la mémoire. C'est écrit, si tu ne l'insulèves pas, c'est que ça n'a pas envie de le faire. Le FC Nantes a un palmarès prestigieux, qu'il place au sommet du football français, 8 titres de champions, 4 Coupes de France maintenant, 100 matchs de Coupe d'Europe, et donc c'est une notoriété publique qui a été au sommet du football français pendant de nombreuses décennies. Le FC Nantes draine dans tout l'Ouest un nombre important de supporters de tous les départements, en plus de la Loire-Atlantique, parce que justement, la qualité du jeu, l'excellence du jeu a permis de drainer beaucoup de spectateurs. Et je pense que la corrélation entre la qualité du jeu offensif et ce qu'attend le public nantais a permis de développer cet attachement des supporters, des supportrices du FC Nantes vis-à-vis de leur équipe, vis-à-vis de leurs équipes. L'image du FC Nantes s'est installée à travers les générations, toutes les générations. On aura l'occasion d'y revenir avec les plus jeunes pour cette Coupe de France 2022. On a conscience de ça quand on arrive dans un club comme le FC Nantes, voilà, avec de nombreux trophées, de nombreux titres, et voilà, on a cette envie de rajouter notre empreinte à cet édifice, à ce club. On savait tous que c'était déjà gagné au FC Nantes, donc on voulait marquer l'histoire et faire partie de cette génération qui ramène un trophée au club. Salut les amis, bienvenue à Bonnel, il fait froid, le temps est gris, le thermomètre à peine au-dessus de zéro. Et donc ça se passe dans le vestiaire, je lui donne le brassard de capitaine, c'est un moment fort. Quand je donne le brassard, on voit qu'il est orgueilleux, on voit qu'il a de la fierté. Il me dit, coach, merci, merci de m'avoir donné le brassard et je vais nous emmener au Stade de France et puis surtout, on va la gagner la Coupe de France. Et on est dans le vestiaire, c'est la première fois que je vois ça. C'est parti pour ce 32e dé finale de la Coupe de France. Cinquième minute de jeu à Bonnel, sur la gauche, la mobilette nigerienne, Moselle Seymourne, Boudouvic place, la Lourdes, ou la rue, ensuite Medijana, des deux mains. La Coupe, c'est match à émission directe. Il faut gagner pour passer, pour passer au prochain tour. Et donc c'est un enjeu différent que le championnat. Donc c'est une âme de compétiteurs qui ressort. C'est terminé, la décision lors de la séance des 10 rebuts est là. On attend un grand Rémi Descamps. Dans ma tête, depuis le début, je sais que Rémi jouera la Coupe de France. Albon va se charger dans le championnat. Et c'est l'occasion pour moi de le découvrir, mais encore plus pour le groupe et les joueurs. Et là, il doit marquer des points, quoi. Alain Tosso ! Alain Tosso ! Alain Tosso ! Alain Tosso ! Moi, c'était mon premier match, les couleurs de Nantes. Et comme moi, je voulais jouer la Coupe et ça restait un de mes objectifs de l'année. Voilà, j'étais prêt à jouer ce match. Et je pensais que Rémi pouvait nous faire quelque chose aujourd'hui. Oui, ça a été 100 jours, donc tant mieux pour nous. Bienvenue donc au stade de la Beaujoueur. Nous sommes effectivement en compagnie du coach. Le principal, c'est de se qualifier, de ne pas prendre de but. Je pense que dans l'ensemble du match, on a fait un bon match. Brest, à ce moment-là, était sur une très belle série en Ligue 1. Donc, c'était à nous de répondre présent. Encore une fois, on a eu cette chance de recevoir. C'est Nicolas Pallois qui s'embête pas une longue balle en profondeur. Pour Ludovic Blas, magnifique. Le contrôle du genou de Ludovic Blas. Dans la surface de réparation, Ludovic Blas qui a tiré et qui marque le but de Ludovic Blas. Comme un grand Ludovic Blas. Donc après, j'avais ces responsabilités-là d'être capitaine, donc montrer l'exemple dans un premier temps. Et tout donner. Et donc, en faisant ça, j'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts durant cette compétition. Donc, c'est dangereux. Entre la surface et le but magnifique ! Le buteur de Ludovic Blas ! Entrée de la surface de réparation ! Cette forte en parable qui se loge ! Dans la récalde droite de Gauthier-Larssonor, il n'y a rien à dire ! Le doublé de Ludovic Blas ! Aujourd'hui, je suis super fier de ce que montrent les garçons. C'est bien, maintenant, il faut continuer. Salut tout le monde ! Match à gros en jeu ce soir ! Abcénante ! Sporting Club de Bastia, c'est l'affiche de ce quart de finale à La Beaujoire où ils sont en train de se masser environ. 25 000 spectateurs, 600 000 corses qui ont fait le déplacement. Le buteur de Ludovic Blas, main sur les hanches. La patte gauche, quatre pannées longs. Pris par le numéro 10, capitaine Nanté. C'est parti ! C'est plein d'oeufs ! C'est en force ! Et ça fait trembler les filets ! Ça libère La Beaujoire ! On savait que les Corses, ça jouait avec le cœur en premier. C'est ce qui s'est passé. Ils nous vont entrer dedans après un étang. En deuxième mi-temps, on est beaucoup mieux rentrés. On a été beaucoup mieux. Et j'ai eu beaucoup moins de travail en seconde période. C'est un petit peu de déclacide ! La regla en suite du Rondel-Colevéni ! On le faisait but ! On disait qu'il n'avait pas encore ouvert son compte en but de la Coupe de France ! Voilà qui est fait ! On remet tout le monde d'accord ! Rondel-Colevéni ! On a assumé notre statut ! Parce que, sans nos équipes, nous sommes inférieurs ! Sans le papier ! Mais après, il faut être capable de faire le job ! On a montré à chaque fois à nos adversaires qu'on était les patrons ! On va demander à Alexandre Ruiz d'arriver des premières perturbations. Ce soir, justement, le périph' sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21h30 pour permettre aux supporters d'accéder au stade. Attention donc à la sortie ! Avec le match-là de Monaco à la Beaujouir, il sera difficile de sortir du stade ! Et puis, on va dire... C'était le dernier match de Charlottes ! On disait remarquablement bien tout à l'heure sur un match tout est possible ! Évidemment ! Et quand on parle de Coupe de France, les exploits, on en parle régulièrement ! On les vit régulièrement ! On a vu Versailles notamment ! Il y a des choses qui se passent ! Et non, on peut le faire ! Ça, c'est une certitude ! Et encore, quand on est dans un beau joueur comme ça, on se dit que tu peux affronter n'importe qui ! C'est génial ! La demi-finale, d'avoir le tirage au sort, à domicile, recevoir Monaco... C'est là où on bascule en disant... Eh les gars, on ne peut pas rater ce match ! Nous, on est maintenant... On est destinés à aller au Stade de France ! Tu reçois, avec un stade qui est en ébullition, où il y a beaucoup d'attentes... Ça peut faire quelque chose de grandiose quoi ! Et il s'est passé... L'invraisemblable ! Limite d'être sur le terrain ! Allez, c'est parti ! Avec André Giroudot vers l'arrière ! Long dégagement ! Recherche Randal Kolomény ! Personne n'a intercepté ce ballon ! Dans le rond central par Quentin Merler ! Il donne une place à droite ! Pour Randal Kolomény ! On peut voir la surface de réparation ! Il est passé ! Une fois ! Deux fois ! Trois fois ! La frappe ! C'est sorti par Alexandre Nubel ! Mais quelle situation ! Dès la première minute de cette deuxième demi-finale ! Et déjà, le stade qui répond ! Et ces sporteurs, ils étaient en folie ! Ils nous ont vraiment poussés énormément ! Ils nous ont fait vraiment du bien ! Et pour ce match-là, Personnellement, j'avais pas mal de pression ! Parce que pour moi, c'était une première demi-finale ! Et j'avais à cœur d'aller au stade de France ! Donc j'avais vraiment une grosse pression ! Je l'ai pris pour moi, le but ! Parce que j'ai fait la faute, on va dire ! Parce que je suis tombé, j'ai fait main ! Et l'arbitre s'est fait contre moi ! Réparation à Nantes, Caillou et Meriquet ! Ce ballon profond ! Attention à la tête ! Oh la tête ! Et l'ouverture du score déjà de Guillermo Maripane ! Avec cette sortie ! Je voulais me racheter de mon erreur ! Et quand c'est 10 000 marques contre son camp, j'étais vraiment soulagé ! Qui avance à grandes un jambes ! Il décale à gauche pour Moses Aïdos ! Et le but se passe encore ! Le but se passe encore ! Et le but se passe encore ! Et le but se passe encore ! Et le but se passe encore ! Après cette passe forte ! Malheureux qui est déjà dans son match ! Pour l'entend de la grénie ! Avec une demi-classe ! Dans la reprise ! Ouais, c'était un match très, très animé ! Où vraiment... C'était un vrai match de coupe quoi ! C'était serré, on se rendait coup pour coup ! Tu es vraiment pas grave ! F*** ! F*** ! F*** ! La trap ! Non, c'était un simple ! On pourrait enlever le menu ! Qu'il tombe une fois ! C'est d'arrêter te croire ! Renouveau Samuel, vous nous avez ! Samuel, vous nous avez ! Samuel, vous nous avez ! Et rendez-vous à mon bord ! Samuel, vous vous avez ! Samuel, vous nous avez ! Encomptez sa tendance ! Magnifique ! Encomptez sa tendance ! Margië ! Il est marqué, on marqué. C'est surtout un match qui était vraiment dans l'incertitude tout du long, où vraiment les deux équipes se valaient, on s'est bien battus. Après, c'est les pénalty, on sait qu'on était à la maison. Donc voilà, ils ont ressenti la pression du public, de l'atmosphère. Le siffle et mise à la bouche, la séance des pénaltis ! L'OM ! L'OM ! L'OM ! Avant chaque match, on a notre papier et nos petites vidéos à regarder avec les tireurs. Encore plus en Coupe de France, comme on sait qu'il y a une potentielle séance de tir au but derrière, avec potentiellement cinq joueurs ou plus qui vont venir. Donc oui, c'est quelque chose qu'on prépare avant le match. Et on a nos papiers avec le nom des tireurs où ils tirent. Et voilà, c'est nos infos. Allez, c'est parti, c'est le moment. C'est le moment où les Nantais, on croise les doigts, vont se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Allez ! Avec les Monegasques et le capitaine, Louis Sam Benyeder, le premier. La Bronca des 34 000 personnes présentes à la Beaujoire. Ils avancent avec sérénité. Tête relevé. Le capitaine Monegasque déjà au cœur. Ce que je me servirai toujours avec Rémi quand on travaille, et puis donc on lui dit Benyeder, les six dernières pénaltys, les frappes sont sur le côté gauche. Il ouvre tout le temps. Et on lui dit, c'est là qu'il va frapper. Il ne frappe que là. On ne lance aucun regard. Et je vois qu'il y a un petit changement par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Et je vois que quand il avance, le changement se fait aussi. Donc je me dis, il va changer. Donc je pars au maximum de l'autre côté où il devait tirer. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, Rémi, dans sa tête là. Heureusement qu'il ne nous a pas écoutés. Il a arrêt sur sa gauche de Rémi Décamp. Il est très fort. Au moment de choisir, Randall dit, moi je tire en premier. C'est parti. Au vent, ça passe. Au 0 pour l'oeuf, c'est vraiment cette séance de tir en bloc. La broca, ça fait énormément de bruit. C'est parti. Cette fois-ci, c'est un parable, là aussi. Le pied gauche, magistral. Et honnêtement, il y a eu une sorte de petit moment où personne ne parle. Je me suis désigné pour tirer en deuxième. Et oui, ça passe. Du pied droit, au-dessus, au-dessus, au-dessus. De la part de Rémi en trois minutes. Le Canary qui mène deux buzeurs. Oh, la beau joueur. La beau joueur qui est en train de comprendre. Il est en train de se passer quelque chose. C'est parti. Il y a Lucas. Il y a Lucas de Gaulle pour sa gueule. Et là, c'est sa parable pour Alexander Dubert. Rémi Descamps. Il n'a pas l'arrêté. Il avait changé Lucas Côté. Et Moza Seymour qui se présente. Il vous laisse. Le penalty de la gagne. Pour la première fois, j'ai préparé un scénario. D'habitude, je m'étais dit, Antoine, lâche-toi un peu. Si là, tu te retiens, il faut arrêter. Et donc, je m'étais dit, là, je vais courir. Et je vais aller voir Simon et les joueurs. Et je vais aller fêter cette qualification avec mes joueurs. Le problème, c'est que quand Simon marque, c'est Pedro qui arrive qu'il soit tombé malade sur moi. J'ai failli tomber, d'ailleurs. Et puis, surtout, quand je me suis retourné, j'ai vu les gens. Alors là, j'ai... Premier réflexe. Dans les vestiaires. On y est, les amis. Direction le Stade de France. Et qu'elle arrive au bout de cette trois-paules qui se sont qualifiés grâce à Moza Seymour. On a bien préparé les matchs. On a tout fait pour le gagner. Voilà, après le bout de Seymour. Et c'est des émotions qui vont rester longtemps dans la mémoire. J'ai sauté par terre. J'étais avec Alban. J'ai ouvert les yeux. J'ai eu des têtes que je ne connaissais pas. Et après, franchement, c'est que du bonheur. Tu sautes avec tout le monde. Tu ne connais pas les personnes. Tu sautes avec tout le monde. Comme si on se connaissait depuis des années. Non, franchement, c'est incroyable. Je faisais des photos. Il y a des gens. Ils m'ont demandé mon maillot. Je l'ai donné directement. On me demandait même mon short. J'ai mis 15 minutes à retrouver le vestiaire. Donc, non, franchement, c'était extraordinaire. C'est sûrement que c'était l'un des plus beaux moments de ma jeune carrière au FC Nantes. Il y avait… En fait, tout était écrit pour qu'on aille au bout. C'était… franchement, c'était incroyable. Franchement, tu reçois Vitré, tu reçois Brest, tu reçois Bastia, tu reçois monaco c'est écrit si tu la soulèves pas là c'est que tu n'as pas envie de le faire ça va bien se passer moi je savais ce que je voulais donc on a préparé le premier entraînement du lundi pour moi c'était important de retrouver les supporters une rencontre avec nos supporters et les médias et puis comme ça donc une fois qu'on a fait ça ils pouvaient nous laisser travailler tranquillement encore tu l'attendais avec impatience cette semaine vraiment c'est quelque chose de tellement important et tu es tellement pressé de vivre ce moment là je ne parle pas de gagner de juste de vivre ces moments là de voir cet engouement que j'étais pressé de commencer cette semaine vraiment tu sens que tu sens forcément que c'est différent parce que tu rentres dans la semaine de préparation pour la pour la coupe de france pour la fin de la coupe de france tu vois que c'est un enjeu différent c'est après il faut rester calme on sait que la semaine va être spécial après on fait tout pour qu'elle soit la plus normale possible voilà après c'est sûr que durant les séances on est on est un cran un cran plus concentré un cran plus de d'intensité dans les séances c'est vrai qu'on a ressenti ça voilà tout le monde voulait être au top pour la finale tout le monde voulait sa place pour jouer tout on voulait sa place dans le groupe donc voilà c'était une très très bonne semaine d'entraînement on prend l'ampleur de l'événement par toute l'attente des supporters voilà ils nous en parlent à chaque fois qu'on peut aller en ville ou rencontrer ces personnes là on nous en parle on nous dit bonne chance pour la finale voilà que qu'il faut tout donner qu'il faut la gagner donc forcément nous ça nous touche ça nous donne du courage supplémentaire salut Lucie bon anniversaire moi je trouve que c'était un bon moment de partage et surtout les séporteurs étaient là pour nous apporter leur énergie nous apporter leur force et puis voilà nous soutenir pour pour cette semaine de préparation et puis après les retrouver au stade de je suis parti voir le coach en début de semaine pour lui dire que peu importe la décision qui prenait moi j'étais à fond avec l'équipe et que voilà je soutenais totalement le choix qu'il allait faire et que ce soit Rémi ou moi qui joue pour moi c'était la même chose parce que le plus important c'était c'était l'équipe le club et que tout le monde soit gagnant et moi depuis longtemps depuis longtemps je sais que c'est Albon qui va faire la finale après par contre je maintiens le suspense parce que j'ai envie de voir dans tous mes garçons concernés et mardi matin j'ai le premier joueur que j'ai convoqué c'est Rémi pour lui annoncer la nouvelle quoi et puis que je pouvais comprendre sa déception je pouvais comprendre je veux dire même sa colère mais c'est un choix donc mûrement réfléchi c'est un choix difficile pour le joueur mais pour moi c'est pas difficile mais je suis surtout j'allais dire surtout triste pour Rémi j'étais déçu forcément parce que voilà je m'attendais à jouer et j'aurais été très très heureux pour jouer dans au stade de france cette finale de coupe de france mais malgré tout voilà j'ai essayé de voilà de mettre mon ego de côté et de voilà de travailler pour l'équipe et tout donné pour l'équipe aller à la bourgeois c'est d'aller déjà dans un stade important immense et c'est à peu près ce qu'on allait rencontrer au stade de france quoi dire là cet entraînement l'espace que vous avez là ce que vous allez voir au stade de france c'est deux fois plus grand il y a une équipe il y a un groupe il y a une famille et ça c'est je sais c'est ça ne veut pas passer autrement c'est à dire qu'à partir d'aujourd'hui il faudra travailler tout ce qu'on va faire dans l'équipe de Nassau qu'on va aller dans le vestiaire les choses qui vont être faits le même on est ensemble et après à la fin du match vous avez des choses à me dire vous avez des choses à me dire mais de maintenant jusqu'au stade après le match c'est comme ça qu'on peut aller chercher mais ils sont meilleurs dans l'entente temps que gardien de but c'est des meilleurs gardien de but c'est lui qui avait joué bon messieurs donc on va travailler sur cette équipe de nice moi la première stade dont j'ai envie de vous parler c'est que depuis qu'on est ici depuis qu'on a pris l'équipe de non on a joué trois matchs contre nice et on n'a toujours pas trouvé la formule trois défaites je veux vous dire très clairement que si aujourd'hui j'allais faire un calcul je leur laisse les trois défaites les trois matchs où c'était donc très dur à digérer pour gagner enfin ce match là je prends tout de suite je signe tout de suite donc déjà les stats regardez aujourd'hui nice cinquième avec 60 points nice depuis le début de la saison sur 18 matchs 12 victoires avec un du décal défense c'est très très costaud ça fait partie des meilleurs défenses d'ailleurs moi j'ai gagné une finale quand même coupe de basse normandie non coupe de normandie en benjamin ah ouais c'est un bon point et puteur 4 3 j'ai marqué quatrième but mais là bon et là il a enflammé les trois supporters on va pour faire pour s'entraîner et je vois donc les stores qui vient avec une personne puis après donc ça tombait bien comme il était là donc j'ai arrêté le début de l'échauffement et j'ai demandé aux joueurs de venir puis surtout donc de présenter nestor bon plus jeune que moi mais ça argentin tu vis là bas non oui je savais pas donc il vient d'arriver c'est un championnat et deux coupes de france donc c'est tombé super bien le hasard il a pu expliquer donc parler de son expérience puis leur dire les mecs allez-y quoi il a apporté aussi son énergie là ça a fait du bien des félicitations oui c'est important pour nous de voir un jeu très important dans l'histoire du club qui a gagné des titres ici pour beaucoup de nous on est c'était la première finale et d'avoir un personne comme lui qui a gagné des titres ici c'était c'est important moi personnellement j'ai venu des trois semaines de blessures parce que c'est un blessure que voilà un jour tu es bien le lendemain tu te réveilles tu peux tu peux faire rien tu peux faire rien de tout donc les derniers semaines j'ai fait j'ai fait des entraînements avec l'équipe mais un peu un peu à part donc c'était à moi de dire comment comment j'étais ils m'ont fait confiance donc voilà à la fin on est arrivé comme j'ai dit c'est au coach et les kinés on n'a pas en finale tous les tous les jours mais pour moi les plus importants c'est de présenter à la finale pédro il fallait qu'il débarque pour moi c'était important pour l'équipe mais surtout important aussi pour l'adversaire est ce que on sait l'impact qu'il a donc au sein du groupe sa présence son jeu même diminué il fallait qu'il seuls ce qu'ils ont fait seuls seuls on n'a pas de bêcher dans l'entraînement ça seuls on a seuls en seuls qui seuls nous je je il Ça, c'est ce qu'on fait très souvent en fin de semaine. On fait un jeu où il faut marquer, où on est en compétition contre les gardiens. On a deux touches pour marquer, on est dans un petit arc de cercle devant la surface. On doit marquer, on a un nombre de buts à atteindre sur un nombre de frappes donné. Et si on fait le nombre, les gardiens répondent. C'est toujours très serré entre nous, les gardiens, donc on est très tendus pendant cette séance. Donc on a mis dans ce champ. C'est toujours un petit challenge qu'on se met en fin de semaine. C'est un peu nous contre eux et c'est celui qui sera le meilleur qui gagnera. Il paraît que vous avez souvent envie de faire pomper les attaquants, c'est ce qu'on nous a dit ? Ce n'est pas qu'il paraît. Il pompe souvent après. Cette semaine-là, c'est nous qui avons pompé, mais c'est parce qu'ils étaient encore plus déterminés. Ça permet aussi de ne pas tout le temps penser au match. C'est vrai qu'après, le soir qu'on est entre nous, on en discute forcément. Mais voilà, de toujours garder le sourire, c'est important parce que je pense qu'on fait le plus beau métier du monde. Et voilà, il faut savourer ces moments-là. Il a tapé ton nez ! Fais comme ça ! Enfin, donne ça ! Ils sont un ! Il prend, il prend ! C'est vraiment... Attends, il n'y a pas plus de famille, voilà ! On était dans l'aéroport, il y avait des supporters qui étaient avec nous. Donc, pour nous, c'était important de voir comment important c'était les matchs pour tout le monde. Tu sens le poids de la responsabilité, on va dire, de joueurs professionnels et tu es là pour gagner. Donc, c'est... Franchement, l'atmosphère, il est terrible. C'est mon goût, ton goût. Tu connais, on boit. C'est le produit. General Hospital, General Hospital, this is Medics 5. C'est mon goût. Je vais leur expliquer, mais plus tard, je leur expliquerai comment il faut faire parce que... Ça vous laisse le temps de voir. Il y a une grosse attente autour de ce match, dans les deux clubs d'ailleurs, tant à Nice qu'à Nantes. Je suis optimiste. Je suis très optimiste. C'est beau, hein ? Première fois, 19 ans. C'était beau. J'étais venu là tout petit voir France-Allemagne quand j'avais 10 ans. J'étais tout en haut. J'étais tout en haut du stade, je ne voyais rien. Maintenant, je suis sous le terrain. Non. Non. Il y a pire. Par contre justement c'est un entraînement pour venir ici et dire qu'on est chez nous. On plante nos racines et puis demain quand on les lissera du bien, on amusage. En tout cas prenez du plaisir. C'est important, vous êtes très bien préparés, enfin le coach, vous êtes très bien préparés. Il n'y a pas toute l'équipe médicale et tous les gens autour de vous. On est tous ensemble. Il y a 50 000 Nantais qui vont venir, qui vont être présents. Je vous dis merde et à demain. D'accord ? Quand il y a une injustice, quand il y a une injustice, elle vient tout de suite sur lui. Tu vois ou pas ? Non, à la base non. Il y a du jaune. Il a du jaune. Il n'a pas à faire mon confiance. Regarde. Pour moi ça reste un match de foot. Et moi voilà, je dors bien parce que je suis très bien préparé. Donc voilà, ça va être demain que les émotions vont sortir un peu. Mais ce soir, pour moi, cette nuit, ça va être tranquille. Là, je colle les deux patchs. Et puis après, ça va envoyer comme des petits courants d'électricité pour drainer les jambes. Je mets un petit peu les jambes surélevées. Ça sert à la récup et à avoir les jambes plus légères le lendemain. Et voilà, une vingtaine de minutes à peu près. Qu'est-ce que tu penses de ce FC Nantes depuis la qualification pour la finale ? On sent qu'il y a peut-être un petit relâchement, mais qui se comprend largement. Les Nantais sont un peu en milieu de tableau. Et quand même, une finale de Coupe de France, on l'a vu. On en a parlé tout à l'heure avec Antoine et Florian. Ce n'est pas tous les jours. Ça fait 22 ans, la dernière. Sam nous contente. La dernière fois, on a fait Sam un marquage. On a laissé un marquage. C'est ça, deux fois. On a laissé un marquage. Donc là, on est bon ? Ouais, là, on est très bien. Ok. Le problème, c'est que... C'est qu'après... Marcus, il y a de la vitesse, quoi. Pour mieux qu'il reste. Après, ils reviennent tous. Ouais. Mais... Tu mets ça, comme on l'a... Tu mets quoi ? Comme ça ou même lui ? Ben, les deux à plat et puis après, tu... Nico, il est capable d'y aller, au premier. Le premier, c'est... Combien d'un an ? Tu vois, comme Pedro, après une fois. Ouais. Il sort... Il sort un petit peu lui aussi. Ouais. Et celui qui va... Il va derrière eux. Est-ce que l'on tire ? Ouais, ben ouais. Donc bon, il fait... On va aller se reposer un peu. Après, il y a la promenade. Après, on va préparer le match comme d'habitude. On va rien changer à nos habitudes. C'est quand même une finale de Coupe de France. Donc voilà, on se prépare tranquillement. On discute un petit peu. C'est un salaud. C'est un salaud. On va continuer, quoi. Peu importe le scénario, ce qui va se passer, le résultat. Il faut s'arracher jusqu'au bout du bout du bout. Ouais, c'est sûr que c'est un peu long parce qu'on a hâte d'y être. Mais voilà, c'est bien aussi parce qu'on a le temps de se reposer et de bien penser au match pour faire ce qu'il y a de mieux et de bien penser au match. C'est un match comme à nous. Je le prépare comme un championnat. Et puis voilà, après, ce sera à moi sur le terrain de faire ce qu'il faut pour être le meilleur possible et pour aider l'équipe. C'est un de tes premiers gros matchs à enjeu avec le FC Nantes. Qu'est-ce que ça représente ce match pour toi ? J'aimerais rentrer tôt dans l'histoire du FC Nantes. C'est historique de gagner une Coupe de France. Ça faisait longtemps que Nantes n'avait pas gagné. Pour moi, ma première saison formée au club née à Nantes, c'est un grand symbole. Et moi, j'aimerais gagner. Je vous reconnais, c'est un grand plus vrai. C'est un grand plus vrai. C'est un grand plus grand de la finale. c'est important mais surtout ce qui sera très important c'est de bien gérer cette pression il faut se mettre la pression parce que on a tous envie de gagner et on veut tous bien faire les choses ce qui sera très important c'est de bien gérer et tranquille moi c'est ce que j'aimerais d'envoir dans mon équipe cette finale là vous entendez le dictant les mecs une finale ça se gagne une finale ça se joue il faudra la jouer cette finale et puis alors pour jouer les mecs il faut déjà se faire confiance il faudra donc être soudé il faudra se soutenir on sait qu'on dit c'est une très belle équipe ils nous sont supérieurs dans ce match il faudra faire proche de solidarité mais j'allais dire encore pire il faudra se tirer les goudes des fois donc ça va être peut-être la tempête des fois ça va pousser on sait qu'ils sont de très très bons joueurs et là il faut faire bloc c'est tellement important que je le dis souvent dans ce genre de match là c'est la mentalité et l'état d'esprit qu'on dit quand j'ai dit c'est faire confiance parce que donc ce qu'on a fait jusqu'à présent les mecs ça prouve qu'on est une grande équipe ça prouve qu'on est qu'on a des grands joueurs aujourd'hui c'est ça c'est montrer donc on est un grand club c'est montrer qu'on est une grande équipe qu'on a des grands joueurs et on est capable de faire de grandes choses les gars ok à vous de jouer ça y est c'est le grand soir la finale de la coupe de france entre le fc nantes et le gc nice on vous l'a fait vivre en intégralité coup d'envoi à 21 heures et un dispositif exceptionnel sur le loire océan avec florian les deux amis qui étaient dans bas dans la dans la ville avec la région donc j'ai vu en face time ils m'ont montré mais je suis dit c'est incroyable c'est faux pas faut être fou c'est c'est un club de historique et beaucoup de gens beaucoup de gens dans la france aime nantes ça fait plaisir que voir qu'on a réussi à emmener tous tous ses supporters au stade de france et qu'on c'est aussi plaisir de voir joyeux de tous se parler entre eux je suis là tu joues pas assez de l'eau bas finalement ok donc on pense que ça va être un 4 à 2 1 malgré donc les lévis vous irez à gauche de l'or dans le bien et vous dans le allez les gars allez bonnet je vois les gars aller à temps prendre la température dehors et puis après surtout surtout travailler pour revenir ensemble allez c'est ensemble qu'on va le gagner ensemble et bon à e et et Sous-titrage Société Radio-Canada On est des frères les mecs, quand on se bat, prends le franget qui est à côté de nous, vous voyez les gars, vous avez des solutions dans les pieds, dans le cœur et dans vos pèles. Comme un discote, il n'y a pas de tour de chauffe les gars, la première minute on y est tout de suite, tout de suite, tout de suite. On a assez parlé, maintenant c'est le moment, il faut se tuer sur le terrain les gars, il faut se tuer les gars, tous ensemble, et ça va jouer dans les têtes les gars, dans les têtes, parce qu'à la dernière minute on est ensemble les gars, on est une famille, on va sur le terrain, on se défonce, mais ça pour les autres les gars, allez, allez ! Faire vous les joueurs, vous le groupe, on voulait surtout vous remercier pour nous avoir permis de vivre ça, c'est grâce à vous. Bon match ! Quand je suis sorti du tunnel, franchement j'ai halluciné du monde qu'il y avait, et surtout des supporters nantais en fait. Je regarde le stade, les trois quarts du stade c'était Nantes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment je peux dire ça, ils disent bon allez c'est parti on y va, et je suis les arbitres, et je passe à côté de la coupe, je la regarde même pas. Je la regarde même pas, je sais que je vais bien la voir, n'inquiète même pas pour ça, je vais bien la voir, je vais bien la toucher, je la regarde pas et je regarde directement côté Nantes et ça vaut. Les Canaris, les Égolons sont en train de rentrer dans l'ordre volcanique du stade de France pour la finale qui s'annonce des plus magiques, en tout cas c'est ce qu'on espère nous. Vous l'entendez certainement, ça fait du bruit, ça fait déjà énormément de bruit dans les travées du stade de France, on vous l'envoie énormément, avec... C'est parti les amis, c'est parti ! C'est parti ! Là c'est la première fois vraiment que je pense, j'ai plus mal. C'est la première fois vraiment depuis 3 semaines que j'ai dit, j'ai pas mal. Quand je suis au match, je pense pas, je peux jouer avec toute la douleur du monde que je peux gérer. La première mi-temps est intéressante parce que je vais vous le dire, sur la première attaque Nice, nous donc sur le côté, d'ailleurs sur mon côté, il y a un ballon qui est mis dans la profondeur. Et je vois Randal faire un sprint comme un malade, derrière Ludo, derrière Marcus, venir mettre le ballon touche. Il a fait le retour intéressant et Randal colonialique a fermé la porte pour récupérer le ballon. Ce geste-là, j'ai dit, c'est bon. Mais jeu résistant, il peut rien ne nous arriver. Il faut tirer des larges pour être aux abords de la Meta, on se rassure avec Nouveau-la-Paloine, 9e minute de jeu 0-0. L'hommage à Emiliano Salah, vous entendez les anneaux. Magnifique ! Magnifique ! 80 000 personnes qui chantent en hommage à l'attaque Nouveau-la-Paloine. Exceptionnel, franchement. Ça se pose de commentaire tout ça. On remet en retrait de la tête, peut-être la frappe ? Oui, une bonne frappe ! Oh oui ! La détente ! On va retrouver tout de suite Nicolas Creusel pour Saint-Pierre, où là aussi l'ambiance, on imagine, a dû être exceptionnelle à certains moments. Ah ouais, effectivement, c'est extraordinaire ici, Oscar, c'est un truc de fou. Il y a, quand on regarde déjà, quand on se met face à l'écran géant et qu'on regarde la foule, il y a du monde jusqu'à la statue. C'est incroyable, il y a 13 000 personnes sur ce cours. On est en courbe bas, on est côté gauche et voilà, c'est fini. Ils attendaient que ça, les 22 acteurs, le coup de sifflet de cette première mi-temps. On tombe, 0-0, pas de but. Quelques petites émotions, mais sans plus. Des puissons, des puissons, voilà. Eh les gars, juste un petit mot, regardez les pouissons qu'on a. Il faut qu'ils arrivent à se lâcher, quoi. Il faut qu'ils arrivent à se libérer. Donc, c'est un équilibre à trouver dans les mots, mais c'est aussi dans la posture, parce qu'ils m'observent, les joueurs. Donc, moi, en dégageant, je pense, parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais joueur, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité, puis beaucoup de confiance surtout. Ça aide surtout à ce que les joueurs se préparent bien et puis surtout font ce qu'on attend d'eux sur le terrain. On va se jouer sur des détails, les mecs, c'est pas grand-chose. Et puis surtout, vous avez vu, ils vont avoir une discussion, nous, on va en avoir. Ils vont faire une erreur, les gars. Ils vont faire une erreur. Donc, il faut éviter que vous ne pas prendre deux. Poussez les à la fois. Une petite erreur, vous allez voir la surprise. On attendait la moindre erreur et de toute façon, ce genre d'événement, ce genre de match, ça se joue sur des petits détails. Et on savait que si on avait ce brin de réussite, on pouvait marquer et après tenir le score. Et les gars, après cette première mi-temps, il faut finir le boulot. C'est maintenant. A vous de jouer. Alors que les aiglons reviennent sur la pelouse en premier. Et les sifflets qui descendent des travées également, Antoine. Parce que le stade, il est jaune. Et voilà les jaunes. Ce qu'ils attendaient. Pas de changement visiblement. Ludovic Blas qui emmène ses partenaires. Randel Colomiani, Nicolas Palot à hauteur d'une première mi-temps sans faute. Les Canaries qui s'apprêtent à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est parti au stade de France. Et on passe par derrière André Giraudot, la classique. Pour allonger à droite, Marcus Cocco qui remporte son duel dans les airs. Contrôle de la poitrine, trois quarts face au jeu. Avec Randel Colomiani qui a déposé tout le monde le centre. Deuxième poteau pour Kantin Merlin. Surface de réparation. On éclame une mer. Penalty ! Penalty ! Penalty ! Ce sera tellement vite que moi je vois pas. Et je suis en train de sortir. Puis je m'avance tranquillement. Puis il y a Yves qui vient me voir. Et puis il me dit non mais André, on a un penalty, penalty. Et bien j'ai dit oh putain c'est un penalty. Je croyais que c'était un but moi. Vu l'explosion dans ce stade là. Ouais ça va être penalty. Et quand il y a penalty les amis. Qui frappe. Ah c'est Blas. Et évidemment l'artificier Nantais. Tout seul. La concentration. Bah franchement c'était long. Long d'une manière. L'arbitre qui doit regarder s'il y a vraiment non. J'attends. 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 Penalty confirmé. Je vois Dante qui s'approche de moi. Rosario qui s'approche de moi. Pour me déstabiliser. Le gardien qui me fixe. Je pense qu'il aurait pu me tuer du regard. Tu vois. C'est long. C'est long. Et je lui lève les yeux. Devant tout le mur jaune. Je me dis oula. Le capitaine des Jeunes et Verts. Tout le monde est à distance. Tout le monde est en dehors. Des 16 mètres 50. Ça pourra être frappé. Par Ludovic Blas. Le duel. Pâné пред s'y lightning pour Kim les plus qu'on dehors. Délivrance. Délivrance totale. Délivrance totale. Franchement, j'étais tellement fier de marquer comme ça devant ce peuple là. et donner l'avantage à cette équipe-là, c'est un moment que je ne vais pas oublier. La parade, elle va la fois, ça revient à la vue de l'ordre, une deuxième fois, magistral, incroyable ! Le choc, il s'est détendu pour mettre Abel, pour faire taire l'attaque éditoise. Ils ont été extraordinaires, sur les côtés Marcus et Quentin, ça ne passait pas non plus. Après, au bout d'un moment, des fois ça passait, mais Alban était présent. Franchement, on a fait un match défensif incroyable. De toute façon, on s'est très bien, on ne voulait pas perdre ce qu'on avait déjà. Il y avait un zéro pour nous, et maintenant vous pouvez même mourir sur le terrain, tomber là, ce n'était pas notre problème. 7000 personnes réunies, Gours-Saint-Pierre, Gours-Saint-André, ça doit être le feu. La folie absolue, une ambiance, on se croirait dans un COP, on se croirait à la début de Loire, c'est exceptionnel. Vraiment, la folie totale ici, les enfants chantent, la ville a saviré littéralement. Évidemment, 1-0, on a vu que les Niçois n'ont peut-être pas dit un dernier mot. Il y en a un qui est parfait, c'est Nicolas Pallois, derrière, infranchissable, c'est vraiment le mur Pallois. Sincèrement, homme du match. Et c'est ce qu'ils font. Ça a été l'homme du match. Il nous a fait des interceptions incroyables. Franchement, je pense que c'est sa meilleure prestation. 4 minutes où le temps va être suspendu, 4 minutes interminables, 4 minutes pour aller arracher cette quatrième Coupe de France. Le banc ne tient plus, le banc d'entrée est debout, tout le monde est debout. C'est fini ! 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 Yes ! Non, 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 non ! La quatrième Coupe de France ! C'est fini ! Grâce à ce succès ! 1-0 à 0 ! C'est bon ça ! L'explosion ! Au Stade de France ! Un bon corps, un évolution, un évolution ! Oh la peine ! Ah c'est bon ! Il va durer ! Oh ça va être beau ! On est tous en zone ! Incroyable ces hommes-là ! Ils la méritent ! On a bouffé du pain noir pendant tant d'années ! Pendant tant d'années ! On la mérite ! La renaissance de Nantes ! La renaissance du Fénix ! Le FC Nantes qui remporte ! C'est la Coupe de France 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 ! Félicitations ! Bravo ! Bravo ! Le FC Nantes qui remporte la 105ème édition de la Coupe de France ! Vous entendez ? Oui ! Il va être à la merveilleuse ! On n'entend plus que ça ! Il a brandu ! Donc il remporte la 105ème édition de la Coupe de France ! Avec derrière les petits pétards en jaune et vert ! Et les portables qui sont de sortie ! Dans tous les travées du Stade de France ! J'ai profité de ce moment ! Parce que la dernière que j'avais gagné avec le PSG J'étais rentré dans le vestiaire ! Toujours ! Alors que là ! J'ai dit ! C'est avec mon club formateur ! Le FC Nantes ! Ces gens qui m'ont poussé ! Qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui ! Donc j'ai envie de partager ça avec mes joueurs ! Avec le staff ! Avec les supporters ! J'ai vraiment profité comme jamais ! C'est incroyable ! Mais moi je savais ! Moi je savais qu'on allait gagner ! Oui ? Je savais ! Parce qu'on est ensemble ! On est un groupe ! Et ça, on voit ça sur le terrain ! Très content ! Pour tout le monde là ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! À mon âge ! Je vis ça ! Formé au club ! C'est beau ! C'est beau ! Et je donne tout ça au club ! C'est beau 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 ! Nous les entraîneurs, on a des trophées, on a des titres ! Grâce à vous ! La volonté est immense ! Bravo ! On a marqué une page de l'histoire de Nantes ! N'oubliez pas ! Toute l'Europe parle ! Faites pas que l'Europe ! Ça va beaucoup plus loin que ça ! Je crois que dans ces moments-là, il y a beaucoup de choses à dire ! Il n'y a pas de mots en même temps ! C'est vrai que je suis très content pour le club ! Je suis très content aussi pour les joueurs ! Mais aussi pour tout le public, parce que je crois que c'est important ! Tous les gens nous ont soutenus ! Tous les gens ont soutenus ! Tous les gens soutenus ! Tous les gens?! On va croire que je n'ai pas dormi, alors que je n'ai pas dormi, merci. Vous, vous leur demandez de faire des interviews avec la tête comme ça. Et là, les supporters, on arrive, on va faire un boucan incroyable, j'ai des trucs à vous raconter. Merci. C'était incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait tellement de monde comme ça. Quand j'ai vu les boots et tous les gens à côté, je me suis dit que c'était très fort. Surtout pour moi, parce que je suis formé au club et c'est mon club de cas, mon club formateur. Donc c'est quelque chose que c'est doublé, c'est triplé, c'est tout ce que vous voulez. C'est une fierté que tu as encore plus que les autres, c'est une joie que tu as encore plus que les autres. On se le dit, mais on ne réalise pas. On en parle, on est heureux, on fait la fête, on crie partout. Je veux surtout vous remercier parce que si nous on fait de grandes et belles choses, c'est beaucoup grâce à vous. Merci pour votre soutien sans faille. On ne réalise pas forcément. On se rendra compte dans quelques années de ce que ça représente et de ce que ça va nous apporter par la suite aussi. Parce que ça permet au club de retrouver l'Europe, de jouer le trophée des champions. Donc c'est quelque chose de magnifique. Le matin quand je me lève, des fois je me pince. Sérieux, en rigolant, je me pince en disant, mais on a gagné la Coupe de France. Elle est chez nous, la Coupe de France. Et puis surtout, derrière, je me dis, mais on va faire la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe à Nantes. Vous avez fait le boulot sur le terrain, vous avez fait le boulot dans la tribune. C'est un clé d'une, oui. Pas du tout ! C'est un clé d'une, oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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